Apparemment, des vautours voudraient surfer sur la mort d'Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, pour faire de l'argent, pour faire du business. Alors cette vidéo n'est pas dans un ton second degré comme d'habitude, n'est pas dans un ton avec du troll ou avec les lunettes, la blouse de médecin, etc. Là, je vais vous parler sérieusement. N'hésitez pas d'ailleurs à la partager. Je vais vous parler sérieusement et dire ce que je pense. On va aller directement sur mon compte Twitter. N'hésitez pas à aller rejoindre mon compte Twitter. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Donc on sait très bien qu'on a par exemple le jeu Dragon Ball Sparking Zero qui va voir le jour. Ça n'a aucun problème. Il avait déjà été annoncé avec Akira Toriyama de son vivant. Donc ça ne pose pas de soucis. Hier, grosse annonce pour nous les passionnés de Dragon Ball. Un parc d'attractions, Dragon Ball, va voir le jour en Arabie Saoudite. Moi, franchement, incroyable. C'est un rêve de gosse qui se réalise. Sauf que voilà, j'en ai parlé un peu sur les réseaux. D'autres vidéastes également, des créateurs de contenu en ont parlé. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui ont dit « Ah voilà, ça y est, ils veulent absolument prendre l'œuvre de Toriyama pour faire de l'argent, etc. » Alors, on va remettre les choses dans leur contexte. Déjà, je vais aller sur mon compte TikTok. N'hésitez pas, c'est pareil, c'est SophiaNugic. Et encore une fois, vous retrouverez le lien de mon compte TikTok dans la description de cette vidéo. Et ça vous permettra justement de voir un petit peu tout ce qu'on fait. On est plus de 100 000 maintenant sur TikTok. Donc ça fait plaisir. Regardez bien. Donc hier, je fais un TikTok, voilà, où je parle du parc d'attractions. Tout se passe bien. Et ensuite, il y a eu quelques messages, les amis. « Toriyama vient de mourir et oh, bizarre, les vautours débarquent. » Voilà. Donc là, j'ai répondu. Et après, il y a pas mal de messages, etc. Je vous invite à aller voir tout ça. Franchement, moi, je suis peiné. Je suis vraiment peiné, les amis. Là, je vous parle sans troll, encore une fois. Je suis vraiment sérieux dans cette vidéo. Je suis peiné, en fait, de voir que le monde est toujours dans la malveillance. Enfin, du moins, surtout principalement en France, encore une fois. Tu vois, les Japonais, tout ça, allez voir. Allez voir les avis sur le parc d'attractions. Mais en France, franchement, ça a été une véritable catastrophe. Je suis peiné, déjà, pour la malveillance. Et ensuite, il y a un autre point. Je vais y revenir juste après. Mais déjà, moi, en tant que passionné, rêve de gosse, j'ai connu Dragon Ball depuis l'âge de 6 ans devant le club Dorothée. Je suis satisfait que mes enfants kiffent également Dragon Ball. et je suis plus que satisfait qu'on va avoir un parc d'attractions à l'effigie de l'univers de Dragon Ball. Franchement, moi, je kiffe de fou. J'ai même fait un message dans ma vidéo hier disant que, pourquoi pas, dès l'ouverture, on pourrait essayer de se rencarder avec la communauté. On se crée un petit groupe Discord. On prend les billets d'avion ensemble. On prend le même hôtel, etc. Et on y va 2-3 jours ensemble dans ce parc d'attractions. Je pense que ça pourrait être vraiment oufissime. Et beaucoup de personnes de la communauté m'ont dit « Vas-y, je suis chaud, je suis partant. » Ça, franchement, c'est la bienveillance. Pourquoi ? Parce que, justement, nous, on est dans la bienveillance. On n'a pas pensé au côté négatif. D'accord ? On a pensé au côté passion. Et cette passion va tous nous unir au sein d'un même endroit qu'on connaît tous, l'univers de Dragon Ball. Vous imaginez, on va découvrir ça ensemble. Franchement, ça, pour moi, c'est la bienveillance. Maintenant, ceux qui disent, les vautours, etc., s'il vous plaît, réfléchissez un minimum. À Feratoriyama, on a appris son décès il y a de ça deux semaines. D'accord ? En deux semaines, est-ce que tu crois qu'un projet de cette ampleur peut voir le jour en claquant des doigts ? Mais impossible ! Jamais ! C'est des années de négociations. Il faut trouver l'emplacement, le lieu, la réalisation de la maquette, etc. Mais le business plan, l'investissement, tu vois ce que je veux dire ? Ça ne se fait pas comme ça. Les négociations, etc. Mais les gars, c'est un projet sur plusieurs années. Sauf qu'ils n'en avaient pas parlé. Alors maintenant, ça veut dire quoi ? Que tous les projets Dragon Ball qui vont voir le jour, depuis le départ de Toriyama, ce sont des vautours pour le buzz. Non, moi, je ne veux pas de ce monde-là. Franchement, je ne veux pas de ce monde-là. Certains disent « Ouais, mais jamais Toriyama, il aurait voulu. » Mais quelle est ta source ? Moi, les gars, j'ai feuilleté. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps, là, hier, à feuilleter, etc. Rien. À aucun moment, ça ne laissait penser que Toriyama ne voulait un part d'attraction ou autre. Rien. Par contre, ce que j'ai trouvé, je vais vous le montrer. On va aller directement sur mon compte Twitter. Regardez bien. Eh bien, du coup, la cover du tome 8. Le tome 8 de Dragon Ball Super. D'accord ? Scénario Akira Toriyama, dessin Toyotaro. D'accord ? Donc, Toyotaro, il nous avait fait une cover d'un part d'attraction avec Goku et Krillin. D'accord ? Part d'attraction, etc. Petit clin d'œil, petit teasing, on ne sait pas. Mais c'était dans le tome 8. Il y a de ça quelques années. Et à la suite de cela, on va aller voir ce que Toyotaro avait dit. « Je suis un grand fan du part d'attraction où règne la magie, si vous voyez à quoi je fais allusion. Je regarde régulièrement les films issus de ce studio car ils me remplissent d'un agréable sentiment de plénitude. Écoutez bien. J'aimerais bien qu'un parc Dragon Ball Land puisse ouvrir un jour. » Tu vois ce que je veux dire ? Quand je vois ça, je me dis que finalement, il était déjà au courant et il commençait un peu à nous teaser le projet. Et lui, je pense qu'il était également fan, tout comme moi, et tout comme beaucoup d'autres personnes dans le monde pour espérer que le parc d'attraction voit le jour. Voilà. Tout simplement. Donc quand je vois ça, en sachant que les Japonais ont énormément de respect envers eux, tu vois, même envers le monde en général, il faut savoir une chose. Jamais il aurait pris l'initiative d'aller à l'encontre de ce que l'auteur originel aurait souhaité. Si Akira Toriyama ne voulait pas de parc d'attraction, jamais il aurait laissé un message comme ça qui va à l'encontre de l'auteur parce qu'ils ont trop de respect pour cela, les Japonais. Tu vois ce que je veux dire ? Deuxième point. Jamais la famille de Toriyama n'aurait accepté que ce projet voit le jour si Toriyama était déjà contre. C'était déjà acté, les amis. Cherchez pas. Là, il y a beaucoup trop d'éléments qui vont en faveur du projet pour qu'il se fasse plutôt qu'en sa défaveur. Donc tous ceux qui parlent, voilà, ce sont des votos et tout, oubliez. Déjà, dans le timing, on n'est pas bon. Et je pense que même Toriyama, tu vois, il avait quand même cette petite part d'âme enfantine. Il aurait kiffé. Franchement, il aurait kiffé. On le voit même que ce soit dans Sandland, Dragon Ball, Doctor Slum, tu vois, les trucs un peu fantastiques, déjantés, etc. Il aurait kiffé. Voilà, tout simplement. Maintenant, deuxième point. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un deuxième point. Tu vois, ceux qui disaient votos, etc. Le deuxième point, et là, c'est beaucoup plus grave. Et quand je disais, j'étais peiné pour ceux qui disent ouais, c'est des votos, etc. Parce que je ne veux pas que la licence Dragon Ball soit apparentée par la suite sur ouais, tout ça pour l'argent, ouais, ils font ça depuis que Toriyama est mort, ouais. Non, ça, c'est pas bon, tu vois. Ça, c'est pas la bienveillance. Apaiser votre cœur. Ayez également le bon soupçon. Tu vois, c'est important d'avoir le bon soupçon. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai pas pensé au côté négatif, j'ai pensé au côté positif. Cool, on va pouvoir s'unir avec la communauté, on va pouvoir partager ça en vlog, en live, on va pouvoir kiffer tout simplement, tu vois. Moi, je sais pas. En tout cas, dans mon cœur, c'est comme ça. Dans le cœur de certains, ils voient tout de suite le côté négatif et ils pointent du doigt. Et la deuxième chose, justement, là, ce que je vous disais ou je veux en venir, c'est ceux qui disent c'est en Arabie Saoudite, les vendeurs de babouches. C'est ce qu'on m'a dit. Allez voir sur le compte TikTok, j'ai même pas envie de remettre leurs commentaires. Alors déjà, vendeurs de babouches, frérot, ils sont archi-milliardaires. Je pense pas qu'ils sont devenus milliardaires avec des babouches, si tu vois ce que je veux dire. Faut peut-être feuilleter un petit peu plus, tu vois. Mais apaiser également votre cœur. C'est quoi ça ? On voit les Japonais, ils ont pas eu de parole déplacée envers l'Arabie Saoudite, même au State, etc. Encore une fois, c'est en France. Il y a un sérieux problème. Ouais, moi j'ai pas envie de me voiler pour aller dans un parattraction. Mais personne t'oblige à te voiler. C'est quoi ça ? C'est pas parce que tu écoutes des choses à la télé que c'est vrai. C'est là où, vous voyez, c'est très intéressant de voyager. Parce que moi, je parle en connaissance de cause. Même ma femme, elle est venue. J'ai de la famille qui vit là-bas sur place en Arabie Saoudite. D'accord ? Je sais de quoi je parle. Les femmes, il y en a, elles sont voilées. Et d'autres, écoutez bien, elles ne sont pas voilées. Ouais, mais ils emprisonnent la femme là-bas à la parole de sortir. C'est faux. Ils n'emprisonnent pas la femme. Vous dites n'importe quoi. Les temps ont changé, on n'est plus à l'âge de pierre, vous dites, ouais, c'est dans le désert et tout là-bas. Laisse tomber, il n'y a rien, c'est la hache. Non ! C'est la modernité. La 5G partout. La fibre partout. Centre commercial de quatre étages. Des restaurants partout. Des boutiques partout. En pleine, en pleine rue. Tellement, tu vois, là-bas, il fait chaud. Les gens, ils disent, ouais, il fait chaud et tout. En pleine rue, c'est climatisé. Ils ont tout un système adapté à cela, tu vois. Pour que, justement, l'être humain puisse vivre convenablement là-bas, tu vois. Donc, non, c'est parce que vous ne connaissez pas. Et croyez-moi que, avec ce genre de projet, les personnes vont voyager là-bas et l'image va changer. L'image va changer. Parce que les gens, ils vont se dire, purée, mais c'est le futur, en fait, c'est moderne. Franchement, c'est moderne de fou. Je vous invite à vous y rendre. Vraiment. Voilà, les amis, je voulais y réagir. Je vous ai parlé sans troll, sans second degré, pas comme d'habitude. La prochaine fois, on mettra une petite lunette, tu vois. Ah bon, tu as des choses à dire ? Non, non, là, franchement, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce qu'en fait, ça fait mal quand tu vois ça parce que je n'ai pas été le seul. J'ai vu d'autres créateurs de contenu et j'ai lu un peu les commentaires et soit c'est des paroles racistes parce qu'ils ne sont pas contents que ça se passe en Arabie Saoudite. Bah, frérot, c'est comme ça, d'accord ? Et ça a été acté comme ça. Les droits ont acté. Donc, que ça te plaise ou non, c'est comme ça et essayez d'enlever vos œillères et ouvrez-vous au monde extérieur. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses sympas dans le monde et il y a beaucoup de bienveillance et enlevez toute cette noirceur dans votre cœur. Franchement, enlevez-la. Ça ne rapporte que du négatif tandis que moi, franchement, je suis content. C'est que du positif et franchement, je suis super heureux qu'un parc d'attractions Dragon Ball voit le jour. Voilà. N'oubliez pas, les amis, comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Bim Kidama et la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek ! Camille-en-me-en !